J'ai grandi dans une région de charbon. Autrefois, c'était une terre de marécage. Il y a tellement longtemps que les hommes ne s'en souviennent plus. Qui sait, nos ancêtres étaient peut-être des êtres fongiques, tapissés de bulbes, de pustules et de moisissures. Aujourd'hui, elle est perclus de Théry, boursouflure d'une époque où la région fleurissait, cicatrice d'hier. Elle porte encore la marque des pères industriels qui l'ont chérie d'un amour féroce. Un amour qui laisse des traces. Théry, du haut desquels de Salmôme des œuvrés, viennent allumer des feux et vider des canettes. Sur la cime de ses croûtes, il contemple l'horizon et voit d'autres feux au loin. Feux autour desquels se réunissent des mioches qui leur ressemblent. J'étais un de ces gamins à la démarche maladroite, aux frocs sales et aux regards ennuyés. Une terre exsangue dont les Théry sont les points de fuite. On l'a épuisé. Et il n'y a plus de charbon qui vaille la peine d'être exploité. Notre pays s'est bâti sur cet épuisement. L'essoufflement de nos régions. Le traité du charbon et de l'acier. Des trains. Et du combustible pour les faire rouler. Je suis le fils d'une terre blafarde, exténué. Je suis arrivé dans la vie, le souffle court, la respiration haletante et le museau noir de suie. Mon premier cri fut bref, plus proche du hoquet que du braillement, tant j'avais soif de l'air qui m'entourait. Mon premier cri fut bref, plus proche du charbon et de l'air qui m'entourait.